La campagne présidentielle en vue de l'élection du 21 mars a été lancée vendredi 5 mars sur l'ensemble du territoire national. Chaque candidat se déploie selon le planning de son équipe de campagne. Les sept candidats en lice ont deux semaines pour dévoiler leur programme et essayer de convaincre plus de 2,5 millions d'électeurs de voter pour eux. Hormis le président sortant Denis Sassou Nguesso, six autres candidats sont concernés par cette campagne, en l'occurrence Mathias Sanzon, Guy Brice Parfait-Kulela, Joseph Kinyomi Kiambongu, Albert O'Niangé, Angios N'Gambe et Dave Uphrem Mafula. Dès l'entame de cette campagne, le président candidat Denis Sassou Nguesso a tenu sa promesse au Pont-Negra quelques jours après son séjour de travail. Il a commencé comme promis sa campagne par un meeting à la place de la République, ex-Remploi Lumumba. A cette occasion d'ouverture de sa campagne, il a pris un certain nombre d'engagement, dont celui d'accorder plus d'attention à la formation et à l'emploi des jeunes. A ce titre, il a promis construire une université à Pointe-Noire et la poursuite de la mise en œuvre des projets de la zone économique spéciale. Denis Sassou Nguesso a reconnu que la marche vers le développement, ensemble allant plus loin, son projet de société de 2016, a été contrarié par les crises économiques et sanitaires, d'où la présentation d'un projet en neuf points intitulé « Ensemble poursuivant la marche vers le développement ». Le candidat Denis Sassou Nguesso a tenu un meeting le 6 mars à Luango, dans le Quilou, le 7 mars à Dolizy et ce 8 mars à Sibiti, dans le département de la Lekoumou. Dav Yuffin Mamafoula, âgé de 39 ans, le candidat le plus jeune, a placé sa campagne sous le signe de l'amour. Ce dernier a inauguré sa campagne par une visite à la cour royale de Mbe, dans le département du Poul, à plus de 150 km de la capitale à Brazzaville. Le jeune candidat a échangé avec la population dans une ambiance conviviale, autour de son programme de société intitulé « Contrat présidentiel », dont l'ambition est de transformer le Congo, afin de lui redonner son équilibre économique et social. Dav Yuffin Mamafoula est aussi allé présenter ses civilités à l'archefèque de Brazzaville, Mgr Milandou. Il a reconnu que l'Église est un partenaire important de la société, puis il est allé déposer des herbes de fleurs sur la tombe du cardinal Émile Biayenda, au cimetière des victimes du 4 mars, à la stèle du président Marien Gouabi, enfin sur la tombe du premier président congolais, Abbé Fulbert Youlou. Le leader de l'Union des démocrates humanistes, Udias Yuki, Guy Brice Parfait-Koulila, qui a reçu récemment le soutien indéfectible du Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, n'a pas pu effectuer son déplacement de Wessou dans la Sanga pour lancer officiellement sa campagne électorale. Les proches du candidat ont même dénoncé une restriction de liberté de circuler, pourtant garantie par la Constitution. L'explication est plutôt venue du côté de la compagnie aérienne TAC. En effet, le vol en partance pour Wessou a été annulé à la dernière minute pour des raisons météorologiques. Il y avait mauvais temps à destination et Guy Brice Parfait-Koulila a décidé lui-même de reporter ce déplacement. Ce dernier aurait considéré ce mauvais temps comme un mauvais présage. Quant au candidat Albert Onianguet, Wando a été choisi comme le lieu d'ouverture de sa campagne. En effet, le 6 mars, au chef-lieu du département de la cuvette, Albert Onianguet a signifié qu'il plaçait sa candidature sous le signe du rétablissement de l'ordre moral et de la justice sociale dans notre pays traversé par une crise profonde et polymorphe. Ce dernier s'est dit également indigné par ces situations catastrophiques de notre pays et par le manque de volonté des élites à relever le défi du redressement de la nation. Le candidat du Parti pour l'Action et la République, ma part, Angios Ngangia Ngambé, a dévoilé son projet de société le 5 mars à Brazzaville, lors des naissances avec des journalistes. Dénommé aujourd'hui et prépare demain, le projet de société du candidat Angios Ngangia Ngambé est la version réactualisée de celui qu'il a présenté en 2016. Le renforcement de l'état de droit, la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et le social, tels sont entre autres les axes prioritaires de ce contrat avec les populations.